J'ai partagé le lien. J'ai partagé le lien. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Je suis avec Pascal, justement, pour déjà parler de ses projets musicaux et de l'année. Justement, quels sont les enseignements de l'année 2020 pour toi, Pascal ? Alors, disons que pour moi, c'était assez riche dans le sens où j'ai pu monter mon projet solo, donc Grand Bec, sortir, préparer un EP, enregistrer tout ça. J'ai aussi appris beaucoup sur la vie, et notamment sur la vie en pandémie. Comme à peu près l'ensemble du monde. Donc, ouais, c'est un peu, on va dire que c'est une année aigre douce, quoi, où il y a eu des côtés très positifs. Mais aussi, là, maintenant, je me retrouve face au fait de ne pas pouvoir promouvoir, en fait, cette EP en live, qui est, on va dire, la finalité de la musique, à mon sens. Et du coup, je trouve un peu dommage. Voilà. Comment s'est construit cette EP, au final ? D'être de quand ? Alors ? La jeunesse du projet de l'EP. Écoute, je m'y suis mis vraiment au début du confinement. Donc, chez nous, c'était le 16 mars, si je ne dis pas de bêtises, où je me suis dit, ben voilà, j'ai un mois, un mois et demi devant moi, où je ne peux pas aller bosser, on ne peut rien faire, donc autant mettre à profit. Et du coup, j'ai un peu… Voilà, je me suis inspiré de choses que j'avais vécues, de sujets qui me touchent aussi, pour, au final, j'ai fait 10 chansons, 10 morceaux, et puis j'en ai sélectionné 6, avec l'aide d'amis, etc., à qui j'ai envoyé justement tous les morceaux, qui m'ont dit, ah ben celle-ci, elle est mieux, machin. Du coup, j'en ai sélectionné 6, et j'en ai fait un EP. Donc voilà, première œuvre qui sort, voilà, pour faire exister le projet. Comment les as-tu sélectionnés ? Donc tu as fait tes 10 musiques, après, il faut les sélectionner, c'est toujours un vrai parti pris, et parler aussi de l'ordre des musiques, parce qu'on explique à chaque fois que le mode aléatoire qu'on a sur le MP3 ou l'ordinateur, ben, ce n'est pas le travail de l'artiste. Et si il y a un ordre sur le sujet, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est ça, oui, ça je suis tout à fait d'accord. Après, c'est peut-être moins valable pour cette EP où, voilà, je sais comment ça se passe, le mode aléatoire, tout le monde le fait, moi aussi. Donc je me suis dit, comme ça ne raconte pas une histoire, donc avec un début, un milieu, une fin, ce n'est pas dramatique si les gens ne l'écoutent pas dans le bon ordre. Après, je remarque qu'au niveau des streams, souvent, c'est les deux premiers morceaux qui sont le plus écoutés. Donc j'ai mis « À mon ombre » et puis « Léa » en premier et deuxième, qui sont deux textes que j'aime beaucoup, enfin, je les aime tous, mais ceux-ci, voilà, qui sont un qui est personnel et un autre qui parle d'un sujet que je trouve très actuel. Et puis, voilà, c'est vraiment les deux textes que je trouvais peut-être les plus aboutis. Après, dans les morceaux que je n'ai pas mis, il y avait… Ouais, c'est soit parce que les textes étaient moins bons ou les mélodies moins accrocheuses, on va dire. Et puis, c'est la première fois que je travaille en écrément, en fait. Normalement, j'écris tant de morceaux et ensuite, je les sors tous. Là, c'est la première fois que ça m'arrive de ne pas en sortir, ce qui est bien parce qu'en fait, tu te retrouves avec quelque chose de mieux, au final, un meilleur opus, quoi. Et le lien, le fil rouge de cette EP ? Alors, le fil rouge, c'est ça, ouais. L'EP s'appelle « Héritage », donc pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, en fait, ces textes, c'est issu d'un constat, c'est voilà, avec l'apparition d'Internet, etc. Nous, on est, enfin, moi, je suis né en 92. On est la génération qui a vraiment connu ça, qui a connu l'émergence de ces technologies. Et puis, nos parents, ils se sont un peu retrouvés démunis face à ça. Donc, ils ne savaient pas trop comment appréhender la chose. Ils n'avaient pas de recul. Et puis, voilà, on a un peu été jetés comme ça à la mer. Et puis, voilà, débrouille-toi pour nager. Et donc, il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles on n'a aucun recul. Et du coup, ça, c'est un monde dont on a hérité. Pour ça, l'héritage. Et puis, ouais, c'est un peu pour ça, en fait. C'est un peu pour ça, en gros. C'est vachement sympa parce que ça, avec de la bonne musique, ça peut expliquer aussi des contextes de société. Comment est né le projet Grand Bec ? Parce que tu fais plein de choses. Et Grand Bec, c'est bien spécifique. Ouais, tout à fait. L'hiver. Tout à fait. Alors, j'ai eu des groupes par le passé. Et puis, j'avais besoin de quelque chose à moi, d'un projet où je puisse prendre toutes les décisions sans avoir à faire de compromis, sans me demander et attendre surtout la réponse, en fait, des gens sur telle ou telle chose. Donc, j'avais besoin de pouvoir aller à mon rythme, de pouvoir m'enfermer dans ma bulle, vivre en autarcie, pour écrire mes textes et puis surtout aussi tout faire moi-même. C'était une volonté que j'avais d'apprendre, en fait, le métier d'artiste indépendant. Donc, que ce soit la composition, de textes, de musique, l'enregistrement, le mixage. Après, tout le côté administratif, donc le recensement des radios, salles de concert, blog, etc. Le démarchage, etc. Et ça, j'avais besoin de quelque chose à moi parce que ça me permettait aussi de me dire, ben voilà, si ça ne marche pas, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc, c'est à la fois quelque chose de terrifiant parce que tu es tout seul, mais en même temps, c'est hyper motivant parce que tu es tout seul, en fait. Tu es ton propre moteur. J'avais besoin d'un truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, le point de départ, en fait, du projet Grand Pec. Et ça pose en question le processus de création parce que là, il est propre. Comme tu l'expliquais dans les choix de décision, c'est tout seul. Et donc, toi, est-ce que c'est la musique qui vient d'abord, les paroles, le texte ? Comment se fait ce processus pour créer de la musique ? Alors là, pour ce projet-là, c'était d'abord les textes parce que je voulais qu'ils soient solides. Ouais, je voulais un style pas trop chargé en métaphore, en images ou en phrases trop aériennes, en fait, où on peut s'imaginer à peu près n'importe quoi. Je voulais vraiment que les gens comprennent qu'il y ait un message et que ce soit direct. Et du coup, je me suis dit, il faut que les textes soient solides, soient forts. Et donc, j'ai utilisé beaucoup de mots communs, beaucoup de phrases, comme si je parlais, en fait, si tu veux, en épurant les lignes mélodiques de la voix. Ça, c'est un truc que je me suis beaucoup inspiré du hip-hop pour ça parce que comme tu n'as pas de mélodie dans le hip-hop, tu écoutes forcément les paroles. Tu n'es pas distrait par des mélodies formidables dont ton cerveau est concentré sur les paroles. Et ça, c'est un truc que je trouvais cool et que je voulais refaire moi-même. Donc, les textes en premier. Et après, je regardais un peu l'ambiance du morceau et puis je me disais, voilà, tel ou tel instrument, ça irait bien, quelque chose de plutôt triste, quelque chose de plutôt mélodieux. Et puis, après, je créais un peu les nappes instrumentales derrière. Donc, le texte en premier. Nappes instrumentales, en plus, on peut rappeler et boucler avec l'un des projets que tu as faits pour rendre hommage à David Guilmour, les Pink Floyds ? Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Oui, alors, David Guilmour, mon Dieu. Pour vous dire, je suis allé voir un live d'un groupe de cover des Pink Floyds, donc des reprises, Australian Pink Floyds, et j'ai chialé et j'ai pleuré. Un groupe de reprises. Donc, je n'imagine pas si j'avais vu le vrai groupe, je serais mort. Voilà, je ne vous parlerai pas à l'heure actuelle, je pense. Mais David Guilmour, pour moi, c'est vraiment... Enfin, c'est mon guitariste préféré. Je trouve qu'il a un touché, un son, un phrasé incroyable. Et le son des Floyds, c'est quelque chose que j'ai retrouvé nulle part ailleurs, dans aucun autre groupe. Et je me suis dit, bah, ok, faisons un morceau Pink Floyd, avec derrière un groupe à deux accords, et puis... Et puis, voilà, en hommage un peu à ça. Et qui explique aussi la jeunesse du projet. Voilà, justement, je ne fais pas de rap, je ne fais pas de chant, je fais un truc entre les deux, mais au fond, l'important, c'est que ça me plaise. Et puis, voilà, puis que ça coule tout seul, quoi. Et le lien, c'est le fil conducteur, c'est la musique, c'est la poésie. Et également, tu as pris le temps, durant le semestre et durant l'année, de réaliser des projections live. Tout nous en parlait. Tout à fait. Genre expliquer aux auditeurs, qu'est-ce qu'une projection live ? Et puis, ça donnera envie, une fois que les salles de concert vont rouvrir, de pouvoir revivre avec des concerts en vrai. C'est ça. Alors, en gros, disons, sur scène, moi, j'ai prévu d'être tout seul. Donc, de jouer avec des bandes instrumentales derrière. Ce qui fait que, visuellement, il ne va pas se passer grand-chose, s'il n'y a que moi. Donc, pour qu'il y ait une plus-value, on va dire au live, par rapport aux CD. Je me suis aussi inspiré des Floyds ou de plein de groupes qui font ça, mais qui projettent des trucs qui ont un véritable show visuel. Et j'ai commencé à faire du dessin animé. Donc, ce n'était pas du dessin animé image par image, comme les Disney, etc. C'est plus des tableaux. Et puis, après, avec un logiciel, en fait, je peux animer tel ou tel élément. Ce qui fait que c'est des mouvements un peu hypnotiques qui se répètent. Et puis, ça vient amener quelque chose au morceau. Ça vient aussi illustrer le texte. Et ça permet justement aux spectateurs d'osciller entre ce qui se passe à l'écran, moi qui gesticule devant et qui chante, et puis voilà, de s'imprégner un peu de l'univers. Donc, c'est ça que j'avais commencé à préparer. Mais bon, vu que tous les lives ont été annulés, je ne vous cache pas que c'est en stand-by. Comment les as-tu pensés ? C'était en lien avec la musique, j'imagine ? Et puis après, un peu de dessin ? Tout à fait, oui. Beaucoup de dessin. Oui, c'est toujours beaucoup de dessin, oui. Mais oui, toujours en lien avec... J'avais prévu d'en faire une par morceau, une projection par morceau. Donc, à chaque fois, ce n'était pas forcément illustrer toutes les paroles, mais plutôt l'ambiance avec... Voilà. Oui, c'était vraiment quelque chose qui... J'ai eu du plaisir à faire ça. Quand et comment est arrivée la musique pour toi dans ta vie ? C'est arrivé tout jeune ? Oh là là, je ne saurais même pas te dire. Écoute, j'ai retrouvé des cassettes audio parce qu'à l'époque, je me souviens, ma mère m'avait offert... Je devais avoir 4-5 ans. Un petit lecteur comme ça en plastique. Et puis, il y avait un micro. Donc, tu pouvais t'enregistrer par-dessus les bandes audio. J'ai massacré quelques cassettes d'Elvis et des trucs comme ça. Ou je m'amusais à chanter par-dessus. Ça, c'est vraiment les tout premiers balbutiements. Mais c'est absolument dégueulasse. Mais oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, en fait, la musique. Mais à proprement parler, la guitare, par exemple, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Donc, il y a 10 ans. Et puis, c'était pour m'accompagner au chant. Par contre, j'ai croché très, très vite. Donc, j'ai commencé à en faire tous les jours, 2-3 heures. Puis, petit à petit, voilà, c'est rentré, quoi. à force de travail. Mais ouais, à proprement parler, la musique, ça fait 10 ans que j'en fais. La guitare, en plus, on retrouve, tu as fait pas mal de reprises, tu en fais énormément. Guitare-voix ou batterie-voix. Tu peux nous parler aussi de ce... cette partie... Alors, c'est pas dans le projet Grand Bec, mais Pascal, tu as également cette partie un peu moins méconnue sur VIP Radio Online.fr, mais qui est super sympa. Parce que là, il y a un sacré répertoire en plus. C'est cool, merci. Oui, alors ça, c'est vrai que... En fait, c'est un répertoire de reprises que je joue dans les bars, les restos, les hôtels, principalement en Valais, sous le nom de Vigo. Mon nom de famille, c'est Vigolo. Et du coup, tu enlèves l'eau, puis tac, ça te donne le pseudo. Et alors, soit je vais en solo, donc pour des ambiances un peu tranquilles, où il y a juste besoin d'un fond sonore live. Ou alors, si c'est vraiment des concerts, j'ai un pote batteur qui chante aussi superbement bien, qui vient avec moi et on fait des sets guitare de voix et batterie. Et puis, c'est des reprises qui vont du rock des années 50 à la pop de maintenant. C'est un répertoire assez large. Il y a quand même pas mal de rock, on ne va pas se mentir. Mais du coup, ça plaît aux gens. On a fait aussi des fois des blind tests en live. C'est assez cool. Est-ce qu'il y a des reprises dont vous n'arrivez pas encore à accrocher ? Est-ce que vous les personnalisez vraiment ? Vous les appropriez, ces reprises ? Vous les vivez ? Oui, bien sûr. Vous dites encore, mince, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à la prendre, donc on ne va pas pouvoir la partager. Écoute, pour l'instant, pour l'instant, pas. Après, le répertoire, ça fait un bout de temps que je l'ai monté. Enfin, il est venu avec les années, mais après, je t'avoue qu'il y a des morceaux qu'on me demande. C'est récurrent, par exemple, du Ben Harper ou des trucs comme ça, où, en fait, c'est de la musique que je n'écoute pas et je n'ai pas de date. Voilà. Moi, personnellement, je n'apprécie pas trop. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas à apprendre, en fait. En tout cas, voilà. S'il y a un truc où je peine, personnellement, c'est à, par exemple, jouer des morceaux qui ne me plaisent pas forcément. Ça, j'ai vraiment de la peine. J'ai dû deux, trois fois le faire, mais en général, l'apprentissage est très, très long. Et puis, au final, ça ne donne pas très bien. Et puis, ça se ressent, parce que c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur, avec de l'envie. Et si on n'a pas l'envie, ça se voit sur scène. Exactement. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Par contre, côté positif, à travers ces adaptations, à travers ce projet, est-ce que ça permet de nourrir Grand-Beck et les futurs lives ? Qu'est-ce que tu as appris à travers cette expérience de reprise qui pourrait t'aider dans le projet Grand-Beck ? En fait, pas mal de choses. Déjà, ça m'a permis d'avoir énormément d'influence musicale, en fait. Le fait d'écouter énormément de trucs, ça te fait l'oreille, on va dire, ça nourrit ta curiosité, en fait, parce qu'il n'y a pas que dans un style musical qui n'a que des bons trucs, en fait, il y en a vraiment partout. Et du coup, ça, c'est hyper cool. Et puis, au niveau live, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à jouer, comme tout le monde, j'étais très stressé. Tu penses à... Ah non, je n'ai pas envie de faire de fausses notes. Et puis, évidemment, tu en plantes une et là, c'est la fin du monde. Et c'est vrai que de jouer souvent, ça m'a permis un peu de calmer cette névrose et ça m'a permis de m'habituer à la scène, de me dire que ce n'est pas la mort si tu plantes des pains, que ça fait partie du live, etc. Et puis, on va dire que ça a fait mon expérience, en fait, de musicien. Et tout ça, c'est des trucs qui, indirectement, se ressentent dans le projet Grand Bec, vu que les influences musicales, forcément, dès que je compose, elles sont quelque part dans ma tête. et puis, après, au niveau du live, normalement, bon, là, j'avoue que je ne serais pas hyper serein parce que là, vraiment, je suis tout seul sur scène avec en plus toutes les bandes derrière et la vidéo qui ne doit pas planter. Si ça plante, il ne reste que moi et ma guitare et du coup, c'est un peu pauvre par rapport à ce que j'aurais voulu présenter. Donc, pour ce projet, j'avais un concert et j'avoue que je stressais pas mal. Et on souhaite, en tout cas, plein de réussite pour les futurs qui arriveront. Les inspirations aussi permettent de nourrir le projet. Il y a beaucoup d'inspiration artistique, au final. On retrouve du dessin, on retrouve des jeux vidéo, on retrouve du modélisme, la musique, évidemment, on en parle. Mais tout ça, ça permet également de nourrir le projet personnel autour de la musique. Oui, c'est clair. C'est beaucoup plus large, on voit. à travers l'univers musical. Totalement, oui. Exactement. Au niveau des jeux vidéo, du dessin, qu'est-ce qui te captive encore ? Ou est-ce que tu veux tirer des sources d'enseignement ? Disons, le dessin, je m'y suis mis vraiment pour les projections live. Avant, j'en faisais pas trop. Par contre, au fait, j'arrive à avoir un style qui est déjà récurrent. Si je fais deux dessins, ils auront à peu près la même tronche. Deux dessins différents, on sent que c'est fait par la même main. Donc ça, c'est déjà cool. Par contre, c'est un truc un peu Doom. C'est du noir-blanc. Il faut le voir pour comprendre ce que j'entends par Doom. mais c'est un truc qui me plaît en tout cas et ça permet justement d'étoffer après n'importe quel univers que je peux créer. Et puis, tout ce qui est par exemple mon attrait pour les jeux de rôle, les jeux de plateau, etc. Ça, c'est clair que ça me pousse à... Il y a toujours une partie de moi qui a envie d'écrire des histoires d'Heroic Fantasy. Je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, de Star Wars pour ce qui est de la Space Opera, de la SF, tout ça. Et c'est vrai que... Ouais. Des fois, j'hésite toujours entre écrire quelque chose qui est ancré dans le monde réel, tu vois, avec des références à des lieux, à des gens, machin, ou alors partir dans quelque chose de totalement à l'ouest et vraiment dans un monde imaginaire. Et voilà. Et du coup, il y a un peu ces deux parties-là. Le prochain opus, je pense que ça sera plutôt dans cette veine. Voilà. Ça permettrait de la curiosité et d'éveiller celui qui écoute, en fait, le spectateur. C'est ça. Pour pouvoir le retrouver ensuite en live pour lui raconter une histoire. Ouais. Il y a... Justement, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter Dionysos. Eux, ils sont... c'est des pros dans ce domaine-là et je trouve génial. Génial parce que déjà, tu écoutes les morceaux dans l'ordre, tu n'as pas le choix. Pour comprendre l'histoire, tu n'as pas le choix. Et surtout, c'est inédit, en fait, comme œuvre. C'est-à-dire que tu... C'est pas un livre. C'est pas un film. Tu te poses, tu écoutes et tu as l'histoire. Et ça, je trouve vraiment cool. Et on va te retrouver également sur une comédie musicale. Ouais, tout à fait. Prévu. C'est un joli projet, ça aussi. Ouais, ça, c'est cool. Malheureusement, on aurait dû le faire en septembre de cette année, mais ça a été reporté. Oui, excuse-moi. C'est des opportunités reportées, du moins. Et ça, comment s'est créée cette présence, cette participation ? Tu nous en parlais. Alors, à l'origine, c'était quelqu'un d'autre qui avait le rôle que j'ai eu. Et puis, finalement, ça jouait pas pour lui. Et c'est justement le batteur avec qui je fais souvent des concerts qui est le batteur du groupe de la comédie musicale qui m'a demandé, en fait, si j'étais d'accord de jouer ce rôle-là. Et ouais, ça me disait assez. Ça me disait assez. Sans trop connaître le pitch, etc. Je connaissais un peu les gens qui en faisaient partie. Ouais, ça me disait même vachement, même très, 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 très beaucoup. Voilà, c'est pas français, mais en gros, le cœur y est. Et du coup, donc, ça s'appelle Victoria's Comedy. Ça aura lieu normalement en octobre 2021. Et le pitch, c'est, donc, on est une troupe qui répète pour jouer la première de Starmania. Mais le comédien principal, donc celui qui doit jouer Johnny Roquefort, a disparu. Voilà, donc ça, c'est la situation initiale. Et après, il se passe tout un tas de trucs, voilà, où on essayait de le retrouver, etc. Il y a tout un tas de péripéties qui s'enchaînent. Et il y a beaucoup de morceaux, même que des morceaux, en fait, issus de comédies musicales diverses. Donc, il n'y a pas que du Starmania, il y a aussi du Notre-Dame de Paris, du Roi Lion, du... j'ai un blanc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de morceaux de comédies musicales. Du coup, c'est cool. Qui font des liens en plus avec tes références. Tout à fait, oui, bien sûr, c'est clair. C'est ça qui est formidable et qui permet de boucler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Pascal ? Franchement, que je puisse faire des concerts, que je puisse créer aussi un nombre incalculable d'albums. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter à n'importe quel artiste, en gros. Eh bien, plein de sous à toi. Merci pour cette interview. C'était un plaisir d'être avec toi pour présenter et redonner un aperçu à tous les auditeurs de ton formidable univers autour, pas que de la musique, mais du monde artistique. Parce que c'est un vrai univers complet, global, et c'est toujours très sympa d'avoir des artistes comme toi. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. C'est cool. De rien. A bientôt. C'est varié, merci. On peut préciser également qu'on peut retrouver Grand-Beck tous les lundis soirs dans notre émission Musique Online sur vipradioonline.fr de 20h à 21h. Grand-Beck est diffusé avec nos deux autres artistes, M. Boudax, qui est en Normandie, et les textes de Pascal Delagaret interprétés par Aurélie Mait depuis le Pays Basque. Voilà. Donc cette émission Musique Online, on peut la retrouver tous les lundis soirs à 20h sur notre antenne. Et les titres de Grand-Beck qui sont également présentés. Est-ce que vous voulez finir en musique ? Trop bien. Allez. Formidable. Une musique pour terminer. Alors, quelle musique pour Grand-Beck ? Alors, j'ai quelques musiques là sous la main. J'ai Faut bien rêver. J'ai M. David Guilmour, SOS d'Intérieur en Détresse, Ce soir, C'est moi le roi, L'école, c'est sacré. Voilà. J'ai ton album, en fait, parce que tu m'avais envoyé. Donc, au soir. Alors, je vous laisse choisir. Franchement, je vous laisse choisir. Le président, le président, l'émission, le... C'est lui le roi. C'est lui le roi. Ce soir, c'est moi le roi. Alors, si. Allez, c'est parti, on charge la musique. Cool. Merci Grand-Beck, en tout cas, pour cette interview. Merci à vous, c'était trop cool. Et à bientôt. à bientôt. Vipradionline.fr On écoute tout de suite Ce soir, c'est moi le roi de Grand-Beck. Avec plaisir et on partage. On est tous là. Yes. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Vendredi soir, je sors parce que c'est comme ça La semaine est finie, on veut l'oublier, tu vois. Je rejoins mes potes au bistrot du coin Ils m'attendent déjà une chope à la main Ici, boire, c'est culturel, faut t'y habituer Nous c'est déjà fait, plus rien ne peut nous arrêter Va donc au comptoir Commander une bière Et te saouler avec nous Pour enterrer ta misère Assez plaisanté On passe à plus corsé Les plombes s'en remplissent trop Je peux plus rien avaler Envoie un shot Ça va me filer de l'énergie Avant que je m'endorme sur la table La soirée n'est pas finie Faut qu'il se passe quelque chose Un truc incroyable Qu'on ait pas l'impression D'être si con assis Autour d'une table Regardez là-bas Y'a plein de meufs au bar Jason va les draguer Histoire qu'on se marre Je sois, c'est moi le roi Je sois, c'est moi le roi Absentité qu'il a Personne ne m'arrêtera Je sois, c'est moi le roi Je sois, c'est moi le roi Absentité qu'il a Personne ne m'arrêtera Jason n'est pas revenu On l'a même pas revu Il a dû partir avec celle qu'avait le plus beau Sourire Je vous ai bien eu Vous croyez que j'allais dire Qu'il était parti avec celle qu'avait le plus beau C'est pas de ma faute C'est la colle qui parle On est à trois bouteilles chacun Et je deviens détestable Je vais me rattraper Je sors sur la terrasse Je vais faire un truc de dingue Regardez, ça va être glace Les pieds sur la table Et la clope au bec Je fais genre, je chouche un taureau en agitant mes pecs Mes potes éclatent de rire Mon égo est en feu Ma tête s'emballe Je peux faire encore mieux Le t-shirt sur les épaules En mode superman Je cours et je pousse au maximum Les lois de la vanne En me retournant, je vois Leur sourire de loin Puis la lumière des phares Et après, plus rien Ce soir, c'est moi le roi Ce soir, c'est moi le roi Absinthe et tequila Personne Le mal est au-delà Ce soir, c'est moi le roi Ce soir, c'est moi le roi Absinthe et tequila Personne Le mal est au-delà La voiture s'en va comme elle est venue Pied au plancher brillant Que personne ne l'ait vu Au loin, on entend Les sirènes qui résonnent Les bars se vident Et on sort les iPhones Derrière son volant Le gars se mord les doigts Il secoue la tête Il n'y croit pas Et puis, dans le rétro Il croit son regard Et se répète à lui-même J'aurais pas dû boire